Aujourd'hui c'est un épisode incroyable, c'est l'ultime épisode du Maillon Faible Et peut-être le dernier d'ailleurs sur cette magnifique chaîne, je suis désolé Ah oui au fait Aujourd'hui, c'est un épisode spécial du Maillon Faible qu'on va regarder Comment bien expliquer ça ? Mon rêve et votre rêve est bien sûr d'avoir plusieurs Laurence Boccolini sur cette planète Pouce bleu si c'est ton rêve ! Et heureusement, des personnes vont la réaliser Regardez-moi déjà cette magnifique personne, imaginez-en 10 ! C'est incroyable ! C'est cet épisode-là, le principe c'est que des transformistes vont réaliser notre rêve En devenant, pardon, Laurence Boccolini C'est incroyable, on va en avoir 10 sur le plateau de Laurence Boccolini Bien sûr cet épisode m'a été proposé, je l'avais complètement oublié Je l'avais regardé quand j'étais petit Vraiment j'ai des souvenirs de cet épisode, pas du tout des questions ou quoi J'y connaissais rien, je bouffais mon caca Mais sinon je me souviens qu'il était passé à la télé Et j'avais envie de le revoir Mais regardons ça, c'est parti Voici l'équipe d'aujourd'hui 9 candidats venus pour remporter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros Elles sont belles, elles sont magnifiques C'est des imposteurs, à mon gosse Vous allez regarder le maillon fête Ça va Laurence ? Très joli Elle se fout de la gueule pour tout le monde Je suis sûr que quelqu'un a dû le dire en commentaire Attendez C'est ça, c'est ça que ça va tout le monde l'a remarqué Je suis pas le seul D'habitude elle s'habille en noir Toujours, elle a une grande veste noire Elle a décidé de les troller Elle a changé de vêtements Incroyable Laurence, très très forte Derrière moi, 9 candidats dont la principale activité est tentée de me ressembler Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont devoir jouer en équipe Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros Qui sera entièrement reversée à une association Mais découvrons tout de suite l'équipe de Laurence Boccolini Qui va jouer avec nous ce soir Oh je veux voir ses sosies Incroyable Bon c'est les transformistes, c'est pas des sosies Bonsoir, je suis framboise du cabaret L'Artichaut à Paris Attends, framboise, cabaret L'Artichaut Ok, waouh, ok, il y a beaucoup de saveurs là-dedans C'est bien, j'aime bien Je suis Laurence Laurence Nello du cabaret Nello à Tour C'est tout ce que j'ai à dire, correct ? Ok La Chablis Laurence, ce soir, vous êtes La Chablis ? La Chablis ? On dirait un quartier, non ? Vous n'avez pas ça dans votre métro là ? Arrêt La Chablis ? Non ? La Chablis La Chablis Attention à la marche Coca Coca, Nice, Blue Boy On a beau dire, on a beau faire Contre Laurence, il n'y a rien à faire On a beau dire, on a beau faire Boccolini, c'est pour la vie Il est trop fort, lui je l'aime bien déjà Lui c'est mon poulain, lui j'aime bien Je suis venu te voler ton mari Alors fais gaffe à tes arrières Eh, vous allez la vénère là Eh, même moi j'aurais pas osé La voler le mari de Laurence Ça va pas Ce soir Laurence, il y a 9 dindes confinées derrière moi Mais c'est pour mieux te voler dans les plumes C'est incroyable Bonsoir Laurence, je suis Mamita Du cabaret L'Artichaut à Paris Je suis ta grand-mère Je serai le maillon fort Qu'un rapport frérot Mamie Laurence, c'est toi ? C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible Au maillon faible Coca, au football, avec quel accessoire l'arbitre de touche signale-t-il une faute ? Un carton Mais non, un drapeau Loulou, dans quel film de 2005 Jean Dujardin passe-t-il mettre dans l'art de... Salut mon pote Salut La première compagnie Correct Mamita Quel département français a la chance d'avoir pour code le numéro 13 ? Donc, mais non La scène marie Oh non, les bouches du rôle Framboise, comment dit-on méchant en verlan ? Chambé Correct Mamita Quelle femme politique britannique a été surnommée la... Mamita, elle a du mal, ça se voit à son regard Faut la ramener Non, elle va clamser sur le plateau, là C'est pas bien Quel célèbre agent secret Brian Joubert a-t-il incarné sur la glace ? Allez, c'est bon, encore des connexions, là Qui c'est qui a arraché le câble, là ? Rebranchez le câble sur la box, s'il vous plaît Alors, 350 euros, c'est nul On s'appelle Laurence Boccolini C'est ce qu'on attend, en fait Les questions, on s'en fout, hein Les réponses, on s'en fout Ils sont forts, on le sait Mais on veut les punchs de Laurence Premier maillon faible de la partie Mamita Qui n'a commis qu'une erreur Mais a fait perdre 200 euros Les statistiques ont donné leur premier résultat Voyons les vins On l'a vu, là Il fait semblant d'écrire, là Là, je sais pas ce qu'elle a marqué exactement Soit elle a marqué Nello Soit elle a représenté le front de Mamita Je sais pas, là, vite fait Je sais pas On va dire Nello, allez Allez, oui Oh mais rien que pour ce dessin, c'est bon Tu peux rester Mamita On t'aime bien Mamita, vous êtes le maillon faible Au revoir C'est dommage On somme à Mamita Tartin Super nice, merci Dans quelle émission de radio Ai-je été chroniqueuse aux côtés de Laurent Ruquier ? Les questions saurées, maintenant ? Steve Marilyn Monroe a chanté Pompopidou pour le président Pompidou Vrai ou faux ? Faux Correct C'est une framboise Ça aurait été bien Selon le proverbe Qu'est-ce qui ne fait pas le moine ? La bille La bille Correct, Steve Bank La chemise Le chien Ah, 400 balles C'est déjà mieux Qui est déjà habillé pour le deuil de sa réputation ? Qui rêvait d'être à ma place Et ne va même pas garder la sienne ? Sur le plateau Réfléchissez C'était quoi ça ? C'est des gosses de rire là Qu'est-ce qui t'arrive, Laurence ? Elle a rigolé C'est ça du coup, le bruit de son rire ? Sur le plateau Réfléchissez Sur le plateau Ah, putain, ça me fû Ça me rappelle un peu le Et là, c'est Paprika Décidez-vous là, les gars Allez La chablis T'as pas marre de... Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il a fait là ? En plus, même sur le côté, il a dessiné Il a voulu représenter un poisson Y'a un truc caché là, derrière Il veut dire quelque chose Sûr qu'il veut dire quelque chose Pourquoi Mickey Norton ? Parce que je pense que quand elle a jeté sa perruque blonde elle a dû acheter le cerveau qu'elle est avec Ah vous êtes dedans vous hein Eh mais ça ? Vrai sosie Vrai sosie Là il y a la punch de Laurence Je pensais que c'est Laurence qui allait lancer ça Vos réponses c'est pas moi que vous auriez dû imiter c'est Loana C'est pas sympa ça Hop là petit croche-pâte Balle perdue C'est vrai ça Balle perdue pour Loana Elle a rien demandé Elle était sur son canap là comme ça La télécommande à la mer T'imagines on t'insulte à la télé Tu peux rien faire Combien font 251 plus 49 49 Vas-y ouais 300 300 correct En 62 qui chantait viens voir les comédiens voir les musiciens Charles Asnavon Steve Milo 1000 balles Vous avez réussi à faire une chaîne de 12 bonne réponse consécutive Vous auriez pu avoir 5000 euros on en aurait pu parler Il y aurait eu un jingle Des paillettes Des éléphants qui rentraient sur le plateau Des danseuses Enfin il y a tout Et vous n'avez que 1000 euros Qui va être arrêté pour contrefaçon Qui vient de se rendre compte que le costume ne fait pas La culture Le gros cerveau Le costume ne fait pas le gros cerveau de Laurence Il est là le gros cerveau là Il faut des années d'entraînement pour avoir son gros cerveau Nello Nello Oh Framboise Framboise Mais Laurence vous laisse combien de temps là pour choisir quelqu'un ? Parce que Steve est en train d'inonder le plateau Il transpire tellement qu'il Je pense qu'il va falloir lui amener une bassine ou une serpillière Pas drôle moi aussi je transpire beaucoup là Oui moi aussi j'ai besoin de bassine en plus C'est pas drôle C'est pas drôle Parce que nous avons une égalité vous le savez C'est au maillon fort de la manche décidée du vote Qui est notre maillon fort ? C'est vous Paprika ? Ah Oui c'est surprend aussi Tant pis La framboise a tourné Je l'ai fait avant je suis désolé C'était ma blague je suis désolé Framboise vous êtes le maillon faible au revoir Et j'espère que Loulou gagnera cette partie Puisque c'est quand même la plus gentille des Laurence Boccolini C'est pas le but Faut être vraiment fort en clash Paprika Quelle farce de collégien consiste à replier un drap du lit Pour empêcher de s'y allonger C'est faire le lit en portefeuille Faites ça vous ? Attends quoi ? Quelle farce de collégien consiste à replier un drap du lit Pour empêcher de s'y allonger Je comprends pas Ça s'aperfère le lit non ? J'ai jamais fait ça Ouais les collégiens de 2000 peut-être Waouh c'était super blague ça Il arrive mon lit était fait Malade Zinzin Qui vient de réaliser que l'expression L'élève a dépassé le maître Ce n'est pas pour lui Qui m'a tout volé sauf le talent Qui s'en va ? Oh putain ça me fume Mais les meilleurs punchlines c'est incroyable Oh là là Trop 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 fort Torrance Putain T'as remplacé Nagui Pourquoi t'as pas repris ce putain de personnage ? Oh j'aurais trop aimé ça Dans tout le monde veut prendre sa place Coca Non pas Coca s'il vous plaît La Chablis La Chablis Décidez vous là La Chablis Ah bon ? La Chablis Bon voilà c'est réglé Nello La station de métro En bon Alors pourquoi la Chablis ? Je ne vous ai pas posé la question Bah parce qu'elle est trop belle Regardez ça Bah oui Elle est beaucoup trop belle Moi je suis désolé Oh la jalousie La jalousie c'était Coca J'ai eu peur de ce qu'elle a dit Ah là je ne faisais pas confiance à Laurence Elle a pour la répartie juste après ça Coca quel carbone pur de grande valeur Est le plus dur des minéraux Le plomb Le gars ? J'ai dit le plomb mais c'est pas ça Mais non le diamant Le diamant oui Je connais cette technique ça marche pas là Non Coca là tu la feras pas à nous Non je suis désolé Dire une connerie après Oui pardon je me suis trompé Je le savais Non Dans quel film Travolta et Samuel L. Jackson Ont-il une discussion sur les hamburgers ? Pulp Fiction Correct Coca Quel nom rimante avec barbiche Désigne une fausse barbe ? Pulp Fiction Qui a besoin de sous-titres Car il vient de se rendre compte Qu'il n'est pas en version originale Elle t'es longue celle là Laurence là C'est bon Je me suis endormi là Le temps que tu la répètes Coca Ah non Nello Voilà Bah parce que Nello Il commence à avoir la voix qui déraille Et puis j'aimerais pas qu'il se prenne la langue dans son accent Qu'est-ce qu'il a essayé de faire là ? C'est un symbole de wifi ça ? C'est vrai qu'il y en a beaucoup là Qui en ont pas du wifi là justement Dans cette émission A la fin elles vont toutes se battre Toutes se battre je suis sûr c'est la vraie Laurence qui va gagner Loulou pourquoi Nello ? Et bien tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il fatigue là Vraiment vraiment Depuis tout à l'heure je le vois Ça guinge d'un oeil ça guinge de l'autre Il va pas tarder à s'écrouler Alors la pauvre vieille il faut qu'elle rentre à la maison Excusez-moi comment vous le faites ça guinge Elle a souri Ah putain Ça y est je retiens ça Si je vois Laurence un jour je lui ferai l'accent du sud Et elle pourra sourire enfin Début de la sixième manche de ce maillon faible spécial moi C'est pas du luxe Boguin au baccalauréat général Quelle mention obtient-on avec 15 de moyenne ? Bien Ah non c'est bien Non bien Steve la fête des rois Oh je suis perdu Ça se voit que j'ai pas eu de mention Avec une erreur et 50 euros perdus Paprika est statistiquement le maillon faible Et Paprika copie un peu trop là Paprika elle a des habitudes de lycée là Paprika est statistiquement le maillon faible Un sans faute et 600 euros mis en banque Steve est de nouveau le maillon Ça y est il dessine Il dessine c'est sûr il dessine Paprika Paprika Coca Coca Oh non Oh non Oh non Oh non Steve là Qu'est-ce que tu m'as fait là Il a mis Coca pas light Allez Steve tu dégages Mais non du coup c'est Coca qui va dégager Je gardais mon vote parce qu'il fait Il fait froid ici à Paris Elle a l'habitude du soleil Alors on va lui Permettre de prendre son petit train Ou son avion Et repartir Vers la belle côte Et en même temps je lui demanderai De faire un bisou à un ami commun On s'en est rendu compte dans les loges Ça va vous voulez pas lui donner une liste non plus Pour faire les courses aussi Merci Merci c'est long là Coca vous êtes le maillon faible Au revoir Terrible Coca On t'aimait On passe du Coca l'âne Mat la loose T'es trop fort Lequel des deux est un ogre de légende Le croc mitaine Ou le croc monsieur Ah non Le croc mitaine Correct Un ogre de légende C'est Shrek Croc de monsieur là On s'en fout de ça Il ressemble à quoi Est-ce qu'il est plus beau que Shrek Non désolé Désolé Je suis pas d'accord Paprika dans quel domaine a ton décerné trois étoiles à Joël Robuchon et Alain Ducasse Les étoiles pour l'hôtellerie la restauration Oui j'accepte Vas-y donne tout Les étoiles hôtellerie restauration la coupe du monde le foot tout ça quoi Ouais je pense un maximum d'étoiles l'espace aussi Loulou vous êtes le maillon faible au revoir Allez ça dégage Loulou Qui va gagner Moi franchement entre Steve et Paprika je sais vraiment pas J'ai pas du tout suivi moi j'étais à fond sur Coca Vous êtes plutôt team Steve ici On va voir ce que ça va donner c'est parti Quelle sera la prochaine année bisextile ? Eh bien c'est 2006 2008 Steve dans le dessin animé Tu veux piéger l'insaisissable en Loft Story Avec quel bimbo Jean-Edouard a-t-il batifolé dans la piscine ? Loana Correct Allez bam Hop une petite batte perdue encore une fois pour Loana Elle en a pas assez prise là Faut qu'elle pleure un petit peu sur son canapé Quel artiste transformiste italien Est surnommé l'homme aux mille visages Arturo Branchetti Est-ce que vous pouvez me répéter ? Arturo Branchetti C'est Arturo Brachetti Brachetti pardon Bon si ça passe Ça passe elle a dit Arturo Là d'accord ok Là pour moi ça passe C'est pas le 2006-08 Non Là ça passe Sur quelle ville imaginaire Superman fait-il régner la justice ? Oh je sais pas C'est quoi ? Gotham Gotham Ah bien sûr Attends non c'est Batman Gotham Ah putain comment il s'appelait déjà ? Jaffa Oui oui c'est vrai Allez Pour égaliser Fabrica il faut répondre correctement Allez Fabrica Quelle ville célèbre pour son carnaval est surnommée la cité des doges ? Venise Bonne réponse Venise Ok égalité Vos scores sont identiques ? Vous allez maintenant passer l'épreuve de la mort subite Les questions sont toujours posées par père Elle se trompe ? Elle meurt instant Comme ça Une bande dans la tête Split game le machin Steve dans le film grise Laurence game Comment s'appelle la bande des filles ? Allez bam Une bande dans la tête là Tout de suite maintenant Je sais pas je veux dire Sandys Girls Non les Pink Ladies Vous répondez correctement Paprica vous gagnez Dans quel dessin animé de 92 Un monstre doit-il retrouver son apparence de prince Avant qu'une rose ne se fane ? La belle et la bête Bonne réponse La belle et la bête Paprica vous êtes le maillon fort aujourd'hui Vous repartez avec la somme de 5250 euros Pour la fédération Je m'attendais pas Je m'attendais pas Putain vous étiez 80% Voté pour Steve Oh la thunasse qui s'en va là Salut Pour Youtube du coup Il y a une prédiction Il y en a qui ont parié La thunasse virtuelle bien sûr Et ils ont tout le monde a parié sur Steve Meilleur épisode Ultime Je pense qu'on en regardera pas d'autres C'était l'ultime avec Toutes les Laurence Boccolini Réunies de ce monde De cet univers D'Avengers On avait les Avengers de Boccolini Merci à tous d'avoir regardé cette incroyable vidéo Likez la Et surtout n'oubliez pas de rêver de Laurence Parce qu'il faut rêver Faut toujours qu'elle soit dans notre tête Et parce qu'elle est incroyable Merci à tous Salut Au revoir Barrez-vous